Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de Arriva. Arriva Token, Arriva Con, nous allons parler de ce projet. Mes frères et sœurs, il y a du nouveau. Et il y a de quoi se poser des questions sur ce projet. Se poser des grandes questions. Oui. Oui. Donc, si tu es un investisseur dans le projet Arriva, prends ton mal en patience. Assez-toi, prends de l'eau glacée ou chaude, tu te poses à côté de toi. Oui, parce que ça va chauffer. Nous allons aussi parler, comme vous le savez, nous allons parler de JP Morgan. Oui, nous allons parler de la Chine et de ses alliés. Nous allons parler aussi d'une information concernant le projet Loulat Terra classique. Oui. Et nous allons parler aussi des régulateurs qui sont en train de voir le processus du Bitcoin pas trop clair pour eux, surtout pour l'écologie. Alors donc, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonneur à cette chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner. Et mieux encore, n'oubliez pas une chose, activez la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Comme de coutume, avant de commencer la vidéo, aujourd'hui, on nous dit ceci. Oui, on nous dit ceci ce matin. Les géants de la technologie ne veulent pas se faire compter l'histoire de la blockchain et de l'intelligence artificielle. Oui. Vous allez voir que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est... C'est monnaie courant. C'est la mode. Nous voyons qu'il y a Microsoft, oui, Microsoft qui a lancé son intelligence artificielle. Il y a Google qui a lancé son intelligence artificielle. Il y a Amazon, il y a Apple, tout cela, qui essaie de lancer les NFT pour rentrer dans l'écosystème de la blockchain, tout cela. Non, pour dire simplement qu'aujourd'hui, notre écosystème de la blockchain, notre écosystème digital, notre écosystème permet à tout le monde de tirer son épingle du jeu, oui. Et ceux qui veulent tirer cet épingle, alors ils vont écrire l'histoire. Ils ne veulent pas s'asseoir quand on vient leur conter l'histoire, quand on vient leur dire, oui, il y avait un moment où ça, non. Ils veulent être des écrivains, pas des lecteurs, oui. De toute façon, il y a ceux qui aiment lire et il y a ceux qui aiment écrire. Voilà, donc, chaque géant de la technologie veut prendre sa place, veut prendre son public ou ne veut pas, entre asperts, aussi perdre son public. Parce qu'aujourd'hui, notre jeunesse, notre temps, notre siècle, c'est un siècle digital et ils doivent aller selon la demande du public pour ne pas perdre le public. Alors, donc, et je profite aussi de l'occasion pour vous dire une chose. Si vous n'avez pas encore un compte sur l'échangeur Mex, c'est global, c'est le moment. Car ils sont en promotion. Ceux qui se sont inscrits lors des promotions précédentes sur Mex global, au cours de cette journée ou demain, si tout va bien, vous recevrez, 20 personnes vont recevoir 15 dollars en USDT sur le trading futur. Et nous sommes en train de négocier encore une fois de plus avec l'échangeur Mex global pour encore faire de nouvelles promotions à ceux qui vont s'inscrire, à ceux qui feront le trading sur l'échangeur Mex global, surtout le trading futur. Ils vont encore avoir plus d'opportunités de gagner encore plus de dollars de façon gratuite. Je tiens à vous rappeler aussi que l'échangeur Mex global est en promotion au niveau des frais de trading gratuit. Zéro trading, zéro frais de trading gratuit pour toutes les personnes qui ont un compte. Le lien se trouve toujours en description de la vidéo pour ceux qui n'ont pas encore un compte. Courez vite et profitez de cette occasion. Alors, on va commencer avec cette information. Oui, l'information concernant les autorités de la Corée du Sud sur le procès de l'entreprise Lula Terra, Terraform. Ils sont en train de dire qu'il y a certains exécutifs, certaines personnes clés du projet qui ont profité des informations privilégiées, etc. Et ça me dit qu'ils ont eu un total de plus de 160 millions. Les gars, 160 millions, je trouve beaucoup, mais très peu. Et en fait, le procureur, oui, le procureur de la Corée du Sud, je suis sûr que c'est un investisseur dans Lula Terra et qui a perdu dans l'ancien système local de Lula, qui est le UST. Donc, il est acharné. Je me demande, son acharnement, est-ce pour payer les clients qui ont perdu dans Lula Terra classique ou son acharnement est pour décourager des potentiels promoteurs aussi qui viendront, qui vont vouloir suivre le pas ? Par contre, nous savons déjà que le fondateur de Lula Terra a fui avec son responsable financier. Et ils ont fui et on les a arrêtés à Monténégro, si vous êtes un abonné de cette chaîne. Quand on les a arrêtés, eux-mêmes disent qu'ils ont été surpris, même pas leur attestation. D'abord, sûrement, on dit qu'ils sont en possession de faux documents. Sûrement, ce n'est pas de faux documents. Je suis sûr que ce n'est pas de faux documents. Moi, je sais ce que ce n'est pas. Parce qu'avec l'argent, on a c'est tout, même les vrais documents. Donc, ils ont peut-être les vrais documents, mais peut-être ils ont donné de l'argent pour qu'on ne puisse pas les arrêter. Mais en fin de compte, on les a arrêtés. Maintenant, ça voudrait être que s'ils vont aux États-Unis, parce que les Américains, c'est pas les chiens en chaleur qu'ils ont ces Américains là-haut. Ils mettent leur bouche dans tout eux. Peut-être qu'ils mettent leur bouche parce que l'entreprise Lula avait purement, simplement, créé un stable coin sur le dollar américain. Donc, comme c'est le dollar, c'est leur dollar. Donc, ce sens, ils sont en train, ils sont des chiens en chaleur sur le fondateur de Lula Terra classique. Donc, ils demandent l'extradiction de ce dernier aux États-Unis. Oui. Et nous sommes en train de voir que là-bas, ils pourraient faire plus d'années en prison que s'ils sont extradés dans leur pays d'origine, qui est la Corée du Sud. Donc, après maintenant, on ne sait pas où ils iront, aux États-Unis ou en Corée du Sud, dans leur pays d'origine. On verra bien la suite. Juste l'information pour vous. Deuxième information, celle-ci. Oui, celle-ci. Les gars, le CEO de JP Morgan, l'une des grandes banques aux États-Unis, nous dit ceci. La crise des banques est loin d'être terminée. La crise des banques est loin d'être terminée. Donc, ça me dit simplement, si toi, tu te dis que, oh non, c'est bon, les actions bancaires ont repris, tout est maintenant normal. Tout n'est pas normal. Ce n'est pas parce qu'ils ont imprimé de l'argent pour injecter encore dans l'écosystème que ça veut dire que c'est la fin de la crise. Ils ont juste que ralenti l'hémorragie. Ils sont en train de calmer juste l'hémorragie. Oui, l'hémorragie parce que quand ça va saigner, bien, 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 quand ça ne commence pas à bien saigner, ils ont juste, comme ils savent bien le faire, imprimer plus. Et dans cette impression, nous sommes en train de voir que ça semble se calmer, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, ça va revenir. Parce que quand ça va revenir, ça sera encore plus fort même que ce que nous avons vu durant ces semaines précédentes. Plusieurs banques sont en train de tomber et plusieurs tomberont encore une fois de plus. Oui. Alors donc, ce n'est pas fini, les gars. Ceux qui disent c'est fini, maintenant, j'ai déposé mon argent à la banque. Tu vas aller déposer mon argent à la banque. Donc, va déposer, tu peux déposer des milliards, mais tu ne peux pas retirer des milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème à quelque part qu'on doit corriger. Alors, donc, ça c'est l'information concernant les banques. Et cette information, les gars, cette information, on dit que la Malaisie et la Chine sont en train de discuter pour mettre en place un fonds asiatique pour ne plus dépendre 100% du dollar américain. Oui, les gars, comme je le disais tout à l'heure avec Luna, beaucoup de personnes dépendent en majorité du dollar américain pour faire le commerce, pour faire bien d'autres choses. Maintenant, la Malaisie et la Chine, bien sûr. Déjà, la Chine qui est en partenariat avec la Russie pour que la Russie ne dépende plus du dollar américain, mais dépendre du yuan chinois. Maintenant, la Chine encore va maintenant louer au-delà avec la Malaisie pour mettre en place un fonds en Asie pour faire leur commerce tranquillement sans toutefois dépendre 100% du dollar. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont que la Chine est en train de profiter de cette faiblesse du dollar américain, de profiter du chien en chaleur qui est en train de faire ses besoins pour s'installer dans sa maison. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. Et vous savez, le plus grand concurrent des Américains dans le domaine économique, c'est la Chine. C'est la Chine. Les Américains ont peur de la Chine maintenant. Et si Xi Jinping ne veut pas laisser son ami Joe Biden d'orbi tranquillement, parce qu'il y a aussi un problème politique au niveau de quoi? De la Taïwan! Ça va chauffer. Les gars, je m'arrête là pour ne pas trop parler. Maintenant, oui, nous allons parler rapidement de cette information de Texas. Les gars, il y a un projet de loi, il y a un projet de loi qui est en train d'être voté pour, ou qui a été voté, en quelque sorte, pour interdire la minération, pour le minage du bitcoin en Texas. Je veux dire, peut-être ils ont raison, peut-être ils ont tort. Écoutez bien cette analyse. Et les gens du Texas se disent que ce n'est pas écologique. Ce n'est pas écologique en quel sens? Au sens où la production du bitcoin demande beaucoup d'électricité, demande beaucoup d'énergie. Et cette énergie-là, aujourd'hui, nous sommes en train de voir la crise sanitaire qui a passé, la crise économique qui arrive. Nous sommes déjà même dans la crise énergétique. À cause de ça, nous sommes en train de voir déjà des voitures électriques. Tout cela donc que produit, bien sûr, notre frère, ami milliardaire Elon Musk. Et nous sommes en train même de préparer une vidéo qui va sortir dans deux jours, dans deux ou trois jours, je ne sais pas trop, peut-être, sur les crypto-monnaies que Elon Musk a déjà parlé, ou qui pourra parler, ou qui a arrêté de parler. Et ces crypto-monnaies, nous allons faire une petite liste. Alors donc, nous sommes en train de voir que la crise énergétique est en train d'arriver. Et le bitcoin, certes, n'est pas écologique. N'est pas écologique. Ça, c'est le désavantage. Mais l'avantage, c'est parce qu'elle n'est pas écologique. C'est parce qu'elle a ce processus de confirmation, de création de bloc, d'un nouveau bitcoin, qu'elle est plus sécurisée. Oui, qu'elle est plus sécurisée. En quel sens? Au sens où, quand nous voyons comment on crée un nouveau bitcoin, cela sécurise le réseau de la blockchain. Oui, la blockchain la plus sécurisée, la plus sécurisée, là, je ne peux pas dire impossible, mais ça pourrait être possible un jour, je ne sais pas, vous le dire. Mais l'infacifiable blockchain, c'est la blockchain du bitcoin. À cause de son protocole et à cause des validateurs, à cause des fanatiques, des bitcoins maximalistes. Oui, des bitcoins maximalistes à cause de... Bon, on sent la sécurité dans cet écosystème de la blockchain, surtout du bitcoin. Alors, donc, on avait même une fois parlé même et sur ce qui nous suit sur notre compte Twitter. Si tu n'es pas encore abonné à notre compte Twitter, va t'abonner pour mieux apprendre, pour mieux comprendre. On avait même une fois parlé des bitcoins maximalistes. Ici, on a parlé de l'investissement de Rémosque. Et on avait parlé des bitcoins maximalistes une fois, je ne me rappelle pas trop, sur notre compte Twitter. Donc, allez vous abonner pour mieux comprendre ou pour avoir les informations nécessaires. Mes frères et sœurs, maintenant, nous allons parler du projet Arriva. Nous allons analyser le projet Arriva. D'abord, on va regarder rapidement, rapidement et rapidement. Arriva n'est pas un mémécoin. Regarde, s'il vous plaît. Arriva n'est pas un mémécoin. Les gens qui pensent que le projet Arriva, c'est un mémécoin ou c'est un shitcoin loin de là. Arriva est un projet consolidé. Attention, je tiens à rappeler ça. Alors, mais ce n'est pas aussi un conseil d'investissement, s'il vous plaît. Pourquoi j'ai décidé de faire la vidéo maintenant ? Parce que je vois qu'il y a du désintéressement sur Arriva. Et quand il y a du désintéressement, quand les gens ne sont plus intéressés, c'est en ce moment que moi, je parle pour faire comprendre ce que je vois et ce que je sens et ce que je peux toutefois analyser avec vous. D'abord, on voit le volume d'Arriva qui a diminué de... 26% au moment où je fais cette vidéo. Et nous voyons le total supply d'Arriva qui arrive lentement et sûrement à 700%. Et quand nous voyons rapidement, Arriva est dans deux blockchains. Arriva est dans la blockchain Binance Smart Chain et la blockchain Ethereum. Alors, dans la blockchain Binance Smart Chain, nous nous rappelons qu'il y avait... Voilà, Arriva... Bon, il y avait un désintéressement sur Arriva parce que Arriva était un projet qui s'est fait hacker ou qui a souffert des attaques deux fois. Et le problème avec Arriva, le problème ce n'est pas parce qu'elle a souffert des attaques que le projet est mort, non. Moi, je préfère les projets qui souffrent des attaques mais qui sont toujours présents et qui veulent faire quelque chose. Que des projets qui ont moins de problèmes, ils plient bagage et ils partent, non. Arriva ne veut pas faire cela. Arriva, c'est tous les problèmes, tous les projets qui se créent. Je dis bien, tous les projets qui se créent et qui n'ont jamais de problème, vous devez être prudent. Mais tous les projets qui se créent et qui ont une fois eu un problème mais qui n'ont pas plié bagage, qui essaient de toujours corriger leur erreur, essaient de toujours être toujours à côté de leurs investisseurs, quel qu'en soit le problème, c'est des projets comme ceux-là qui auront de l'avenir. Certes, ce n'est pas tous, mais c'est l'un des critères qui donnent à ces projets qu'ils sont venus pour rester, quelles qu'en soient les difficultés. Alors, je continue mon analyse. Nous voyons qu'Arriva, il y a le nombre de wallets, avait chuté de façon dramatique ici et de rien, ça a recommencé. Vous avez ce petit graphique-là. Mais au même moment, nous sommes en train de voir qu'Arriva aussi faisait quelques burn, mais elle a arrêté depuis, depuis des mois. Arriva a arrêté les burn depuis des mois. Depuis des mois. Donc, vous voyez, il n'y a plus de burn avec Arriva. Il n'y a plus de burn avec Arriva. Donc, peut-être, premier point, peut-être que le projet Arriva se prépare à faire des burn. Et comme je vous l'ai montré ici, nous sommes en train de voir que déjà, il y a une quantité qui est déjà sur presque à 100%. Donc, si Arriva fait des burn, ça aidera aussi plus l'engouement dans la communauté. Ça, c'est le premier point. Mais ils ont arrêté. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ils vont recommencer, je ne saurais vous le dire. Alors, deuxième aspect, vous allez voir qui sont, on va parler de trois choses ici, rapidement. Et on va parler de ces choses-là, celle-ci. Les gars, Arriva, comme vous le voyez ici, Arriva World, c'est l'applicatif qui te permet d'acheter les billets d'avion dans n'importe quel lieu, si tu veux. D'accord ? Et Arriva World est dans le domaine touristique. Et nous sommes en train de voir qu'après la crise sanitaire, le tourisme a eu un impact. Et ça a eu un impact sur les projets touristiques comme Arriva. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, nous sommes en train de voir que le tourisme a repris. Le tourisme est en train de reprendre, certes, vis-à-vis de l'économie, de la crise économique qui est là. Mais Arriva est en train de lancer, déjà, Arriva se connecte avec CryptoPay et Crypto.com. Pay pour que les clients de Crypto.com qui utilisent l'application CryptoPay plus acheter directement dans Arriva World leur billet d'avion réserve leur hôtel. Premier point, ils ont déjà fait ça. Le projet Arriva a déjà fait ça avec Binance Pay aussi. Et le projet Arriva a fait ça avec GoCrypto. Donc, ils sont en train de le faire en ce sens-là. Qu'est-ce que c'est là ? C'est là que ça signifie clairement que ça attire l'attention des clients de ces plateformes-là, comme Crypto.com, comme GoPay, comme Binance Pay et bien d'autres. Ça, c'est le premier point. Donc, ça veut dire simplement qu'Arriva World est en chaleur. En résumé, Arriva World est en chaleur. Et la vidéo est en chaleur. Je dois faire vite. Alors, deuxième point, troisième point après le bird, après l'analyse sur Arriva World, regardez cette information. On nous dit ceci. Quel est l'un des meilleurs échangeurs des États-Unis ? On nous dit c'est Binance, c'est Coinbase, c'est Gemini ou c'est Kraken. Je crois que Kraken est plus allemand qu'américain, mais c'est une amusant entité américaine. Mais je me rappelle très bien, qui sont ceux qui se rappellent ? Les gars, moi, je fais mes analyses comme ça. Qui sont ceux qui se rappellent ? J'avais déjà fait une vidéo sur Arriva. Ceux qui regardent nos vidéos, vous allez comprendre. Il y avait un cofondateur d'Arriva qui nous avait montré son écran. Ouais, ça, voilà ce monsieur-là. Arriva X, c'est un cofondateur d'Arriva. Ce n'est pas moi qui disais que l'équipe d'Arriva a retitulé son tweet. Et si ça capture l'écran, je voyais Binance et Coinbase ici. Mais pourquoi ils nous montraient ça ? Ils nous montraient simplement que l'arrivée d'Arriva World, qui va arriver avec beaucoup de choses, mais ils nous montraient la capte d'écran de Binance et Coinbase. Les deux choses. Il y a de cela combien ? Et je crois bien, il y a de cela en février. Et maintenant, récemment, Arriva nous demande quel est l'un des grands échangeurs sur le continent en Amérique. Soit c'est Arriva, Binance, US ou Coinbase. Encore Binance et Coinbase. Cela veut dire que quelque chose pourrait toutefois arriver. Et cela pourra nous surprendre la communauté Arriva. Certes, je ne saurais vous le dire. C'est juste des analyses et des suppositions. Je profite aussi de l'occasion pour vous dire « Nous avons un groupe VIP, un groupe d'investisseurs fermés. » Pour faire partie de ce groupe, vous appuyez sur le premier lien, le lien de notre cours en ligne. Vous aurez accès à notre cours, à nos stratégies, tout ce qui va avec. Et mieux encore, vous allez participer à notre groupe fermé, le groupe VIP, le groupe des personnes qui sont privilégiées sur cette chaîne. Si tu veux faire partie, remplir ce formulaire et viens nous rejoindre. Alors donc, comme je disais, je continue rapidement mon analyse sur Arriva comme vous les aimez si tant. Alors donc, nous voyons clairement que Arriva nous demande quel est l'un des meilleurs échangeurs. Si un projet te pose cette question, cela veut dire qu'elle a l'intention de faire une lutte acharnée pour satisfaire les besoins de sa communauté. parce qu'elle nous pose la question et quelle serait la réponse dans le mois à venir. Restez connectés pour la suite des informations sur cette chaîne. Et n'oubliez pas, venez nous rejoindre dans notre groupe VIP en remplissant ce formulaire et en payant 80 dollars. À la prochaine vidéo et ciao!